Salut à toutes et à tous, je vous retrouve non pas sur RetroMovie ce soir, mais bien sur le troisième quartier interdit, et oui parce que j'ai décidé depuis la rentrée de faire donc deux quartiers interdits par mois, enfin en tout cas tant que j'ai de la matière à proposer au niveau des films, et ça tombe bien puisque là c'est que le début de la rubrique, et évidemment il y a pas mal de films quand même que j'ai, sur lesquels j'aimerais revenir pour vous proposer donc des expériences hors normes dans le cinéma de genre, des expériences traumatisantes qui peuvent, comme je dis, c'est les films chocs qui ne vous laisseront pas indemnes, en tout cas sûrement pas indemnes après les avoir vus, donc j'espère que vous avez le cœur bien accroché, et j'ai choisi cette fois-ci, cette semaine en tout cas, de vous parler d'un film absolument marquant du cinéma, donc on va dire indépendant européen, et j'ai choisi ce soir, j'ai choisi donc Schizophrenia, ou plutôt Angst, donc un film autrichien de Gérald Cargill, donc qui est sorti en 1983, donc c'est un film absolument essentiel aussi sur, vous verrez, l'histoire assez traumatisante d'un tueur en série, donc c'est un film autrichien, c'est un film que je vous conseille vraiment, parce qu'au-delà de l'esthétique, de son côté formel absolument fascinant, et surtout très riche en termes de mise en scène, et il faut absolument aussi le voir, ne serait-ce que parce qu'on a une vision vraiment, je dirais, atypique d'un film de tueur en série, et vous allez le voir donc, après je vous ai présenté l'histoire, comment on va, je dirais, s'immiscer dans la tête d'un tueur, tout simplement pour être spectateur, en tout cas, de sa folie, de son passage à l'acte, et de sa façon de nous montrer un peu ses obsessions, et donc le film d'ailleurs s'appelle Angst, qui veut dire peur, tout simplement en français, et on peut dire aussi que c'est la peur à travers, je dirais, des victimes, mais la peur des victimes à travers les yeux du tueur, et pourquoi j'ai choisi ce film ? Parce que, bien sûr, c'est un film, comme je le dis, quand je vois, quand je découvre de telles expériences, en tout cas, je trouve qu'ici l'approche est totalement, vraiment, je dirais, originale, d'un point de vue cinématographique. Alors, réalisateur Gérald Cargill n'a fait qu'un seul film, mais quel film ? Après, je crois qu'il a signé beaucoup de documentaires, il faudra que je renvoie mes notes pour vous dire tout ça, mais ce qui est intéressant, surtout dans ce film, c'est au-delà de voir, donc, vraiment les obsessions, en tout cas, les maladies, en tout cas, d'un schizophrène, en tout cas, de quelqu'un qui a besoin, comme, d'excerper ses pulsions meurtrières, donc, en cherchant des victimes, parce que c'est quelqu'un qui, donc, je vais raconter l'histoire, un peu, pour vous resituer, donc, ça raconte, en gros, l'histoire d'un détenu, en fait, qui sort de prison, qui, donc, avait été condamné pour un meurtre prémédité, et puis, donc, là, dès sa sortie de prison, en fait, c'est un psychopathe, donc, qui a déjà, comment dire, qui est déjà obsédé par l'idée de commettre un nouveau crime, en fait. Et puis, voilà, donc, après, il s'est arrêté dans une station de service, donc, où il mange une saucisse, et vous voyez, il y a des scènes absolument hallucinantes, justement, dès le début de ce film, quand il mange la saucisse, parce qu'il observe déjà deux futures potentielles victimes, avec, donc, deux femmes qui sont dans la station et qui pouvaient avoir un café, je crois, et, donc, il est déjà en train d'imaginer comment il va pouvoir les tuer, ou pouvoir les, comment dire, les intercepter pour en faire, justement, ces futures victimes, et, donc, c'est tout de suite quelque chose qui vous immerge, en tout cas, par un monologue intérieur dans la tête du tueur. Et c'est un choix, aussi, de ne pas volontairement, donc, raconter une histoire avec des dialogues, des personnes qui parlent et tout, il n'y a quasiment pas de dialogue, puisqu'on va suivre vraiment ce procédé filmique, qui est de, avec des plongées, des contre-plongées, de suivre vraiment les pensées du tueur, de l'accompagner dans, je dirais, dans sa, comment dire, dans sa randonnée meurtrière, où il va trouver, donc, une maison, après, donc, être parti de la station-service, il va même essayer, avant d'aller dans la maison où il va commettre ses meurtres, il va même, donc, essayer de tuer la conductrice du taxi qui l'avait embarqué, et puis, après, il va errer un petit peu au gré d'un bois, et puis, il va arriver à cette maison où, donc, c'est une grande propriété, en fait, qui semble déserte, dans un premier temps, mais où on rencontre, donc, un homme handicapé mental, moteur, il y a deux femmes qui reviennent, elles sont allées faire des courses, et, en fait, ce sont la sœur et la mère de cet homme handicapé, et elles vont devenir, donc, les victimes de ce tueur en série, qui est glaçant, et qui est absolument incroyable de, je dirais, de, oui, de réalisme dans sa façon de le jouer, en tout cas, dans sa façon d'interpréter ce tueur obsessionnel, c'est tiré, également, donc, schizophrénia d'une histoire vraie, apparemment, et le film est, comme je dis, un électrochoc, comme quand j'ai parlé de salaud, alors, je vais vous mettre, un peu, quand même, l'ambiance, également, de ce film, puisque vous entendez aussi la musique de Klaus Schulz, musique assez obsédante, assez, pareil, électronique, parfois, etc., mais une musique qui ressemble presque à du Tangerine Dream, je dirais, et la descente aux enfers, ici, elle va constituer, en voir, un peu, je dirais, à être vraiment celui, en fait, en tant que spectateur, celui qui va découvrir, un peu, justement, ce que le tueur pense, qu'est-ce qui l'amène, justement, à cette rage d'accomplir, justement, de s'amuser, bien sûr, avec ses victimes, avant de les tuer, et puis de passer à l'acte de façon ignoble, atroce, de façon de tuer ses victimes, parce que la finalité, c'est ça, c'est cette obsession de, qui, je veux dire, qui l'emporte, mentalement, ce côté aussi, bien sûr, sa schizophrénie, son espèce de double, en fait, qui l'incite, parce que, quelque part, dans ses différentes personnalités qui l'animent, on le voit, à travers, justement, ce qui nous compte, à travers son esprit, évidemment, on sent que, c'est quelqu'un, évidemment, qui a des raisons particulières de vouloir, justement, enchaîner les meurtres, parce que c'est ça, vous voyez, dès qu'il sort de prison, il a tout de suite envie d'enchaîner, justement, de nouvelles victimes. Le film est impressionnant, on va s'arrêter sur l'aspect formel et esthétique, qui est vraiment, pour moi, la plus grosse claque du film, bien que le fond, aussi, soit simplement le parcours, en fait, d'un tueur en série sur, à peu près, 48 heures, et on va voir, bien sûr, que c'est surtout, je dirais, dans la narration, l'intérêt, c'est vraiment, déjà, dans l'écriture du scénario, de, vraiment, de connaître les pensées du tueur, de savoir pourquoi il a envie, justement, d'accomplir, comme une sorte d'obsession de trouver des victimes et de les tuer. C'est surtout aussi l'aspect esthétique et formel, où, donc, le réalisateur, Gérald Cargill, et surtout, je vous conseille le Blu-ray qui est sorti chez Carlotta, qui explique bien pourquoi Gérald Cargill a choisi ce type, ce procédé filmique, qui, pour moi, renforce vraiment, je dirais, tout l'intérêt de voir ce film, parce qu'on est vraiment immergé, quelque part, et spectateur incrédule qui, qui, pour chaque spectateur, je vous dis, c'est un film éprouvant à regarder, parce que ça peut, bien sûr, ça va vous choquer, ça vous met mal à l'aise, vous êtes comme, je dirais, dans sa tête avec lui, et vous voyez ce qu'il est capable de faire, et je dirais que pour moi, ce film, il faut être, bien sûr, habitué à la violence, et au sang, bien que ce ne soit pas un film, vraiment, qui soit gore, pas du tout, c'est un film qui est violent par certaines scènes, notamment la scène finale, quand une des filles, ou la fille de la maison se fait tuer, qui est très, pareil, un meurtre très réaliste, très graphique, très intense, l'intensité aussi du meurtre, par exemple, de la vieille dame, c'est-à-dire qu'en fait, la vieille dame, au moment, en fait, il ne la tue même pas, parce qu'elle est déjà morte de peur, puisque d'abord, il tue son fils, l'handicapé, qu'il noie dans la baignoire, puis ensuite, il va s'occuper de la vieille dame, et comme il voulait montrer, donc, à la fille de la vieille dame, justement, son exécution, il est un peu frustré, parce qu'il n'a pas pu la tuer lui-même. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où ça va, son envie de... Et ensuite, il va un peu, je dirais, s'amuser avec sa victime, la fille qui reste, donc la sœur, la dernière victime, avant de... elle-même qui va, donc, essayer de s'échapper, et donc, il va la rattraper pour, donc, commettre le... je dirais, le meurtre le plus violent, donc, en la massacrant à coups de couteau. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en fait, dans le film, vous avez des séquences où vous avez aussi, dans la maison, vous avez un chien, un péquel, en fait, qui est là, qui assiste, qui assiste au meurtre, qui a une sorte d'aboiement incessant quand il y a des choses qui se passent, quand il s'en prend à ses victimes, le chien aboie constamment, et il ne s'en prend pas au chien, par contre, il le laisse vivre, et le chien, lui, n'est pas, je dirais, sa victime. Et donc, c'est un film, je dirais, qui est vraiment... qui provoque de très fortes émotions, quand même, parce que ce n'est pas des émotions agréables, forcément, mais ça reste quand même des émotions fortes, parce que, justement, il y a une attention, quand même, qui fait que le fait d'adopter un point de vue esthétique formellement pour vous, je dirais, pour vous mettre en plongée ou contre-plongée sur le visage, souvent, du tueur, et d'assister, je dirais, à ses obsessions, ses pensées maladives, justement, de passer à l'acte, de se servir de ses victimes, de les faire souffrir, ou de... Vous voyez, et c'est ça qui peut créer, bien sûr, une forme de... je dirais de... comment dire de... on peut être vraiment déstabilisé par cette forme, justement, d'être, je dirais, dans la tête du tueur, constamment, parce que c'est vraiment un monologue intérieur qu'on entend quasi en continu. Je dirais, le film n'a pas de dialogue, mis à part sur la fin, mais deux, trois scènes, mais vraiment, c'est trois fois rien. C'est vraiment... Le film est basé vraiment sur cette voix off, voilà, sur le spectateur qui est rendu actif dans le spectacle, des longs plans-séquences aussi, qui sont incroyables de maîtrise, donc les points de vue, les cadrages, la voix off, qui nous placent directement dans la tête de ce personnage, hallucinant, avec des gros plans assez incroyables également. C'est un film qui est quand même sorti en 83, quoi. Mais ce qui frappe aussi vraiment, c'est le réalisme de... je dirais de... vraiment de l'ensemble du film, puisqu'on a l'impression presque, comme je vous dis, comme on est immergé avec lui, on a l'impression d'assister à quelque chose en direct qui se passe sous nos yeux, qui arrive, qui est réel. Et c'est pour ça que c'est déstabilisant, que c'est... évidemment, ça vous met mal à l'aise. En tout cas, vous pouvez l'être facilement. Et puis, voilà, c'est vrai que la mise en scène participe beaucoup, donc, à la réalisation de ce film pour que ce soit vraisemblable, pour qu'on croit vraiment que ce soit, bien sûr, quelque chose qui se passe devant nos yeux. Voilà, c'est aussi une expérience assez folle, aussi, de vivre ce film. schizophrénien. Moi, je vous dis franchement, attendez, je veux quand même, au-delà de ça, j'aimerais bien quand même vous mettre quelques images. C'est vrai, j'ai complètement oublié de vous présenter aussi, donc, pour vous montrer un peu la violence du film, ou la violence, ou certains types de plans, de cadrage utilisés dans le film. Donc, voilà, c'est un film qui va aller chercher, je dirais, les émotions à travers quelque chose de très, je dirais, intensif au niveau des pensées du tueur qui, lui, est comme dans une spirale, en fait, où son obsession, c'est de trouver des victimes, en tout cas, dans le film, il en trouve, donc, à travers cette maison, cette propriété, donc isolée, comme isolée ou donc un peu dans les bois, justement. D'ailleurs, vous voyez, il choisit méticuleusement quand même une maison assez, je veux dire, isolée du centre-ville et à partir du moment où il va s'installer dans la maison pour, je dirais, je dirais, comment dire, s'entourer de son objet, enfin, je veux dire, s'entourer de ce comté, je dirais, comment dire, c'est quelqu'un qui, en fait, à partir du moment où il est lancé, en fait, dans son, dans sa folie meurtrière, conçoit carrément tout un plan dans sa tête pour voir comment il va opérer sur la mort de ses victimes, comment il va procéder. Le film, dans ce sens-là, donc, suit un procédé narratif, visuel, je vous l'ai dit, assez impressionnant pour l'époque, en tout cas. Et c'est pour ça que je trouve que le réalisateur, avec ce film, vraiment sort des sentiers battus, fait un film de tueur en série qui est vraiment à part, unique en son genre, totalement atypique, évidemment, comme j'ai dit, avec des séquences éprouvantes, notamment la séquence finale de meurtre de la jeune fille qui est vraiment très violente. On a l'impression que ça se passe en direct, que c'est, je vous le dis, ce côté réaliste. Donc voilà, c'est un film qui a marqué aussi certains esprits, comme par exemple Gaspard Noé, qui en parle comme d'un film qu'il a vraiment marqué en tant que cinéaste et pour lequel il a eu des influences sur sa propre mise en scène. Donc c'est un film aussi qui, vraiment, donc au-delà du côté dérangeant, malsain, et je dirais, qui vous, justement, met en position des spectateurs, un peu comme dans le film, je dirais, de Hanuk, dont je parlerai bientôt, Funny Games, qui aussi, là, vous mettez dans une situation inconfortable, vous êtes le spectateur, vous êtes dans sa tête, vous êtes dans une situation inconfortable, le metteur en scène vous le fait ressentir, ça se sent, ça se voit à l'écran, on est, donc, face à quelqu'un qui suit ses pulsus, suit un plan précis dans sa tête pour vraiment que ses victimes finissent par succomber, et, en fait, qui imagine déjà la suite, en fait, passer, en fait, peut-être, à la recherche d'autres victimes par la suite. Et donc, à la fin du film, tout va se passer de façon assez, justement, logique, puisque, donc, il va, après avoir éliminé ses proies, il va, donc, comme pour montrer des trophées, en fait, il va mettre, il va emporter les corps avec lui, il va les mettre dans le coffre, et puis, il va avoir un banal accident de la circulation qui fait qu'il va s'arrêter, comment dire, dans une station où il y a deux policiers qui vont lui demander les papiers de son véhicule, et, donc, quand il s'approche de la voiture pour aller occuper les papiers, il va voir du sang qui sort de, enfin, du sang qui semble, justement, apparaître, ce que vous savez, sur le coffre de la voiture, donc, il lui demande d'ouvrir le coffre, et là, il reste, comment dire, fixé sur le coffre avec ses victimes, ses trophées, en fait, c'est comme pour lui des trophées, et donc, la police constate qu'il a fait un massacre. Voilà, c'est un film absolument, je dirais, fascinant, je vous dis, qui est vraiment différent de bon nombre de films de tueurs en série que j'ai pu voir, c'est une, je vous dis, la BO qui est très importante aussi, qui a une place majeure dans la réussite du film pour moi, puisqu'elle parle, pour moi, le film, il a un univers chaotique, la façon dont il est retracé, en fait, la musique, d'ailleurs, que vous entendez en fond, j'imagine, donc, colle parfaitement, je dirais, à l'ambiance, avec une sorte de hypnotisme, quelque part, une densité, vous voyez, assez inégalable dans le genre, d'ailleurs, c'est claudious, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu, il y a quelque chose qui ressemble un peu à du Tangerine Dream, je trouve, dans le style, c'est difficile aussi d'expliquer à travers un film pareil, je vous ai parlé juste avant dans le quartier interdit précédent de Salo, qui est une expérience assez traumatisante, et bien là, dans un autre genre, le genre de tueur en série, c'est pareil, c'est une expérience traumatisante, ce schizophrénia, c'est un film, pour moi encore une fois, qui est indispensable à découvrir, qui pour moi est un des meilleurs films de tueur en série, en tout cas, en termes de réalisme que j'ai pu voir, en termes d'immersion, on ressent quelque chose quand même à l'écran, à l'image, du dégoût, de la fascination aussi, parce que, évidemment, ce film, on a envie de le détester, en tout cas, moi j'avais envie de le détester parce que justement, je suis en position de spectateur qui est plongé dans la tête du tueur, il a envie quelque part d'intervenir pour sauver ces personnes, mais il ne peut pas, il est coincé, un peu comme dans Funny Games, à un moment, quand il vous met face à vos réalités, il vous dit, vous n'allez pas pouvoir entrer dans la télé et sauver ces personnes, mais non, vous ne pourrez pas. C'est ça un peu, je trouve, le parler aussi avec Funny Games, ce côté du tueur froid, implacable, sadique, qui a un plan dans son esprit, qui est, c'est vrai qu'il y a donc ce côté, ces personnalités qui en lui sont plus fortes et qui ressort donc ce côté sombre qui fait qu'il a envie de passer à l'acte, en tout cas, avant de tuer ses victimes, je dirais, de jouer un peu avec elles, et puis, c'est un film qui est aussi donc, que je conseille parce que justement, il a une approche vraiment différente de ce qu'on a pu voir dans les films, je dirais, plutôt classiques de tueur en série. Ici, c'est vraiment pas classique. Je trouve que Gérald Cargill, avec ce film, et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Gaspard Noé adore ce film, c'est parce que justement, il pense qu'au-delà de raconter une simple histoire de tueur en série, parce que l'histoire est très basique, il sort de prison, il cherche d'autres victimes, il trouve une maison, il voit d'autres victimes, il va les séquestrer, il va les tuer, et puis ensuite, il essaie de trouver d'autres victimes. grâce à la façon de raconter l'histoire, avec cette mise en scène, je vous dis, le côté esthétique formel est vraiment indispensable, la musique aussi, qui est vraiment, on en ressort glacé, même exténué à la fin, parce que moi, j'étais vraiment, parce que c'est assez tonitruant comme film, ça vous emporte dans une spirale, je dirais, d'inconfort, en fait, quand même, parce que c'est vrai que quand on essaie de comprendre pourquoi un tueur passe à l'acte, et bien là, on a un peu clairement la raison, plus ou moins, de ce qu'il fait qu'il passe à l'acte et de ce qu'il fait qu'il a envie de tuer en tout cas, puisqu'on entend vraiment toutes ses pensées, pourquoi il est obsessionnel justement, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc de la vue subjective et je trouve que ce Charles Cargill, donc, vraiment fait quelque chose d'assez incroyable dans le genre avec des plans séquences quand même qui sont plus ou moins, je dirais, des plans séquences qui enchaînent sur des plans fixes, etc., mais il y a quand même une sorte de construction quand même dans la mise en scène qui est assez incroyable, voilà. C'est la force du film pour moi, la réalisation de ce schizophrénia, c'est aussi quelque chose qui vous laisse une véritable, je dirais, marque d'avoir assisté à quelque chose quelque part d'étrange et qui ne ressemble à rien d'autre de ce qu'on a vu dans les films de ce genre. Voilà, il y a des films aussi qu'on pourrait citer, qui ont des styles assez particuliers comme Nécromantique, Shram, comme Carcinoma également de Mariendora, voilà, ou comme un film que j'ai vu récemment assez incroyable, d'ailleurs, qui s'appelle Killer Dolls, sur lequel je reviendrai dans ce quartier interdit qui est, pareil pour moi, un objet fascinant à un film espagnol qui m'a mis une claque. Alors, je vous dirai pourquoi dans un autre style. Mais pareil, voilà, ça fait partie des ovnis schizophréniens un peu comme Killer Dolls que j'ai pu voir. Voilà, donc, il y a un travail sur l'ambiance, il y a un travail sur vraiment, je dirais, le personnage. On est vraiment, je dirais, on est vraiment avec lui sur 1h15 de film parce qu'il faut savoir qu'il y a deux versions. 1h15, c'est le directeur Scott, c'est la version du réalisateur et c'est celle-là qu'il voulait. Le distributeur voulait que le film dure un peu plus longtemps, qu'il y ait une sorte d'intro et de fin, je crois, légèrement différente sur le tueur. Mais donc, il n'était pas d'accord. la version, en fait, présentée sur Blu-ray, par exemple, de Carlota, vous avez la version du réalisateur telle qu'il la voulait, c'est-à-dire de 1h15 et c'est ce qu'il voulait et il y en a une autre d'1h23 à peu près. Voilà. Donc, ce n'est pas un gros budget mais c'est super efficace, Chaisophrénia. C'est un film incroyablement efficace, minimaliste, super intéressant d'un point de vue formel, avec une bande son aussi très travaillée, convaincante, même, je dirais, au niveau du design audio. Voilà. C'est un film qui est, voilà, quelque part, bah oui, effrayant. voilà, et donc, c'est un film qui est assez, ouais, c'est radical dans le genre, évidemment. Voilà, il y a des scènes assez dégoûtantes aussi, je dirais, plus intrusives, par exemple, sur un gros plan, par exemple, sur le cuir en train de manger. Voilà, il y a une approche vraiment, comme je vous le dis, assez froide, parfois cut, comme ça, et puis en même temps, il y a des plans-séquences absolument géniaux dans la mise en scène qui suivent le personnage, vous voyez, dans cette envolée de folie qu'il a, qu'il ressent, qu'il a envie de vraiment vivre en tant que, je dirais, prédateur, en fait, qui cherche à terroriser quelque part aussi ses victimes. Mais voilà, quoi, c'est un film, voilà, qui mérite vraiment, sur lequel on mérite vraiment de s'attarder, de remettre en lumière parce que c'est un film de genre qui vraiment adopte, je dirais, oui, un point de vue esthétique et formel, donc très innovant pour l'époque, en tout cas, très intelligent, très abouti. Voilà, c'est... le tueur est bien campé, l'ambiance, je vous dis, elle est ultra intéressante, bien qu'effrayante par moments, puisque c'est vrai qu'on est un peu vraiment quand même, je dirais, spectateur de tout ça, sans pouvoir, je dirais, agir, parce qu'on aimerait pouvoir se dire que ce qu'il fait, c'est vrai que c'est au-delà de tout, c'est... c'est atroce, quoi. Mais voilà, donc vraiment, c'est l'histoire d'un massacre plutôt terrifiant pour moi, un film surprenant par son côté formel, bien sûr, très dérangeant, mais à voir, vraiment, et moi, je le casserais pas loin, je dirais, de quelque chose, bien sûr, malsain, gloque, par l'approche, mais il y a quand même une sorte de fascination et il faut vraiment que toute personne s'intéresse aussi au cinéma, n'importe quel genre de cinéma, et notamment les films extrêmes, voire schizophrénien, c'est tout ce que je peux vous dire pour terminer, et puis, voilà, c'est tout, donc franchement, tentez l'expérience, c'est encore un film totalement à part que je vous propose, qui vraiment mérite le coup d'œil, c'est une expérience, c'est quelque chose de hors normes, mais voilà, encore une fois, des films comme ça font partie de l'histoire du cinéma qu'il faut découvrir au plus vite, et je vous souhaite. En tout cas, merci de m'avoir écouté encore une fois pendant ce nouveau Quartier Interdit. Je reviens pour la prochaine vidéo donc sur RetroMovies et d'ici là, j'espère que vous passerez une bonne fin de semaine et puis on se retrouve donc très vite pour cette fois un RetroMovies et on retrouvera le Quartier Interdit au mois de décembre pour le dernier mois de l'année avec deux grosses surprises encore du Quartier Interdit et puis pour les RetroMovies également. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de soutenir la chaîne en vous y abonnant et puis de venir visiter mon site aussi les Chroniques d'Atriou et je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine thématique dans le cadre de l'Attention ça tourne que ce soit dans Quartier Interdit ou RetroMovies Bye Bye à tous et vive le cinémajor